Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de la bienveillance. Je m'appelle Gabrielle Atanas, je suis thérapeute alimentaire et j'ai un chaîne youtube qui s'appelle Manger le bonheur. Alors comment la bienveillance vient dans cette histoire d'alimentation ? Vous pouvez vous demander. En fait, c'est très très simple. Il s'agit de deux choses. Aujourd'hui, je vais vous parler de la bienveillance envers soi-même. Pourquoi c'est important ? Nous sommes vraiment issus de notre culture occidentale où on est vraiment entraîné depuis le plus jeune âge d'avoir des jugements, des critiques, etc. Nous les intériorisons et donc du coup, dans notre tête, il y a ces petites voix, petites voix qui disent constamment ce qui ne va pas, sans vraiment insister sur le fait ce qu'il y a. Au niveau alimentaire, bien entendu, il arrive assez souvent pour tout le monde que nous ne faisons pas tout à fait ce que nous souhaitons. Jusque-là, il n'y a aucun problème. Le problème commence quand on commence à se juger, quand on commence à se critiquer, quand on commence à se culpabiliser et ça engendre un stress énorme, ça engendre en fait une tension intérieure qu'on va devoir gérer. Et pour peu qu'on n'a pas forcément accès à un moment donné à un autre type de gestion du stress, malheureusement, ça peut aussi passer par la voie alimentaire. Et donc, nous pouvons gérer cette tension intérieure en mangeant encore des choses qui ne nous conviennent pas ou ce dont nous ne souhaitons pas en fait dépendre. Et en fait, après, on rentre dans ce cercle vicieux. Donc, être bienveillante avec soi-même, c'est vraiment, je pense, une des choses les plus essentielles pour pouvoir avancer au niveau alimentaire, pour pouvoir manger le bonheur. La bienveillance est une expression et un concept qui est propre à la pleine conscience. Mais bien entendu, vous trouverez les équivalences pratiquement dans toutes les religions ou toutes sortes de spiritualités. La bienveillance, du coup, ça passe par un état positif où on pose tout simplement un regard sur les faits, ce qui s'est passé, on les observe, on en tire des conclusions, mais on ne se juge pas, on ne critique pas. Bien entendu, je sais à quel point c'est difficile. Quand je travaille avec des gens, quand je fais des ateliers, moi j'ai en pleine conscience, je pense que c'est une des choses la plus difficile à mettre en place. On peut le comprendre, on peut être d'accord, mais il y a en fait vraiment une grande partie qui doit être pratiquée au quotidien. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire ? Si jamais vous observez que vous avez mangé des choses que vous n'auriez pas vues ou que vous avez eu un comportement qui ne vous convient pas, essayez juste de poser un regard dessus, de voir comme un chercheur juste les faits. Il y avait cette situation, j'ai ressenti ça, j'ai répondu à cette situation de telle manière et le résultat c'est que j'ai fait ou j'ai pas fait ci ou ça et c'est tout. Donc, on est juste le témoin de ce qui se passe avec une bienveillance envers soi-même. Et si jamais vous pouvez, bien entendu, vous pouvez aussi vous encourager intérieurement que oui, t'étais triste, oui, t'es en colère, oui, il s'est passé ci ou ça et pour le moment il n'y avait pas d'autre moyen de gérer ça. Donc, ça s'est passé par ce paquet de chips ou par cette tablette de chocolat. Je sais que pour beaucoup d'entre vous, c'est quelque chose qui peut être très surprenant parce qu'on est constamment en guerre contre nos propres habitudes alimentaires. Et là, ce que je vous propose, c'est justement l'acceptation. Et parfois, on est dans des situations où on ne pense pas que c'est acceptable ce que nous faisons. Or, ça se passe. Donc, en fait, pour le moment, si vous ne pouvez pas accepter ce qui se passe au niveau alimentaire, juste observez que vous ne pouvez pas accepter ce qui se passe. Ça aussi, c'est déjà, on va dire, un pas en arrière pour pouvoir en fait développer la conscience et aller vers quelque chose qui serait beaucoup plus bienveillant envers vous-même. Donc, ce que je vous propose, c'est que quand la prochaine fois, il y a quelque chose qui se passe pas compris, quand vous avez fait entre guillemets un excès ou en tout cas quelque chose qui ne vous convient pas au niveau alimentaire, observez vos pensées, observez ces petites voix qui sont dans votre tête intérieurement et essayez de vous en rendre compte et essayez de les remplacer par des choses positives, bienveillantes. Pratiquez, pratiquez, pratiquez. C'est comme ça qu'on va pouvoir, après un certain temps, manger le bonheur.